Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Le chou d'Aubenton c'est un exemple assez frappant de ces légumes qui reviennent à la mode, qui est un légume qui était très utilisé il y a quelques siècles et qu'on redécouvre aujourd'hui. Un chou dont on mange les feuilles, cuites à l'eau ou à la vapeur. C'est aussi fort que le chou en saveur ? Oui, c'est même beaucoup plus fort qu'un chou. Souvent on l'utilise maintenant, quand on utilise le chou d'Aubenton, on utilise d'autres plantes avec pour atténuer un petit peu son goût un petit peu fort. Le poireau perpétuel, alors des poireaux perpétuels, il en existe plein de variétés. Là on en a essentiellement deux. Ça c'est un poireau perpétuel à gousse qui se développe à partir d'une grosse gousse centrale. Et puis on a également un poireau qui est appelé poireau des vignes, qui fait des tout petits bulbilles, qui est un petit peu plus petit que le poireau perpétuel. Mais tous les deux se consomment un petit peu de la même façon. C'est-à-dire avec des soupes, avec des potages, cuits à l'eau comme un légume classique. Ou sinon avec des tartes, des quiches, des tourtes également. Et pourquoi le poireau des vignes ? Parce qu'il pousse dans les vignes ? Autrefois, avant qu'on utilise les herbicides qui ont détruit plein de plantes autour des vignes, il y avait toujours du poireau autour des vignes. Ce petit poireau qui était propagé par le socle de la charrue. Et il y avait toujours plein de petits poireaux des vignes au pied des vignes. Maintenant avec l'utilisation de ces herbicides, on en voit quasiment plus. C'est une plante qui a quasiment disparu, mais qui est très intéressante et que nous, on a envie de faire redécouvrir. La livèche, ça aussi c'est une plante dont on utilisait beaucoup au Moyen-Âge. Voilà, la livèche c'est une plante qui était très utilisée au Moyen-Âge. Et même bien avant le Moyen-Âge, puisque les Romains l'utilisaient beaucoup également. Alors c'est, en fait, la livèche c'est l'ancêtre du céleri. C'est le céleri vivace. Donc souvent quand on me demande du céleri, moi je propose cette plante-là. Parce que c'est une plante qui est vivace, qui résiste au froid, qui résiste à plein de choses. Et qui se développe de façon très 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 facile. Et qui a un parfum très puissant de céleri. Alors nous on l'utilise beaucoup, notamment pour faire des apéritifs. On coupe des feuilles de livèche dans le beurre. On mélange beurre et livèche, un petit peu de sel. Et on tartine ça sur des toasts. Et à l'apéritif c'est un régal. La seule petite difficulté avec les livèches, c'est que c'est une plante qui a besoin de sols plutôt riches. Riches en matière organique. Donc quand on la plante, c'est bien de rajouter un peu de terreau, un peu de compost. Parce que sinon, elle souffre un petit peu. Et régulièrement, il faut faire des apports de matière organique. C'est une plante qui est assez gourmande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501